Bon vous avez sans doute déjà entendu parler du chiffrage de Jean-Luc Mélenchon, c'est un espèce d'ovni youtube de plusieurs heures qui détaille le programme économique de la France Insoumise. C'est très long mais comme ça parlait économie, c'était bien cool et j'ai passé cinq heures assez agréable en compagnie des Insoumis et je vous recommande d'ailleurs le live d'Acropolis sur le sujet. Maintenant, stanchant de Mélenchon pour voir le kit de quoi de la relance qu'il propose. Mais avant de commencer, du contexte. Alors pour faire court... Y'a rien qui marche et tout le monde le sait. La liste du rire qui marche est assez longue selon lui. Bien sûr il y a le chômage mais aussi les crises causées par le libéralisme, les réponses des gouvernements à ces crises, les inégalités, la pauvreté, la financiarisation de l'économie, les problématiques écologiques et puis Angela Merkel et l'Union Européenne qui l'accuse de ne pas faire ce qu'il faut du tout. Ça c'est le diagnostic. J'espère que moi on est d'accord là-dessus quoi. Ouais donc pas grand chose à sauver selon lui. Mais un truc important pour bien comprendre la suite, c'est aussi la réponse de l'Union Européenne à la crise financière de 2008. Donc à ce moment-là, l'Union Européenne et les organismes internationaux, comme le FMI par exemple, ont poussé, voire forcé selon Jean-Luc Mélenchon, beaucoup de pays à engager des politiques de l'offre, autrement connu sous le nom de politique d'austérité. Vous en avez déjà probablement entendu parler, une politique d'austérité ça consiste en fait à prendre une série de mesures pour réduire la dépense publique avec l'objectif de réduire la dette d'un Etat et de sortir le pays d'une crise de cette manière. Donc on parle de coupes budgétaires dans les prestations sociales, dans les salaires des fonctionnaires, le report de projets d'investissement public. Et ce que critique Mélenchon en fait, c'est que ces politiques ont attaqué durement le niveau de vie de la population pour un résultat qui selon lui est nul. Et pour lui en fait, il s'agit surtout d'une mesure qui bénéficie à un petit groupe de privilégiés, les patrons banquiers capitalistes, mais en tout cas pas au peuple. La France Insoumise, elle, propose une solution alternative à ces politiques dites d'austérité. C'est, et ça tombe bien puisque c'est le mécanisme dont on va parler aujourd'hui, c'est la relance. C'est une politique qui vise en fait à combattre le feu par le feu. L'Etat emprunte quitte à créer plus de dettes maintenant pour sortir de la crise et se désendetter plus tard. Le raisonnement paraît un peu pété, mais il y a une certaine logique. En fait, il s'agit de stimuler la demande, donc d'essayer de faire que plus de choses soient échangées dans le pays. Ce qui crée plus de travail, donc plus de demandes, donc plus de travail, donc plus de demandes, et ainsi de suite. Et au final, ça crée de la croissance. Plus de choses à taxer et donc plus de revenus pour l'Etat. Cette idée, en fait, elle a plus de 80 ans et elle a été théorisée par Keynes, qui est un économiste britannique. J'insiste là-dessus parce que cette année, tout le monde essaie de dire qu'il est américain, mais non, il est britannique. Et donc, en 1929, aux Etats-Unis, après un boom économique qui a suivi la première guerre mondiale, arrive le The Black Thursday. C'est la grosse crise. Du jour au lendemain, tout part en couille. En quatre ans, le taux de chômage passe d'un tout petit 3% à 25%. Et la réponse à cette crise, bah rien. Personne ne sait vraiment quoi faire tout de suite. J'exagère un peu, mais en tout cas, les politiques menées n'ont pas vraiment convaincu. Et en 1932, arrive un nouveau président, Roosevelt, qui lui met en place le New Deal, ce qui s'apparente aujourd'hui à un espèce de plan de relance avec des investissements publics massifs. Donc peu après le New Deal, il y a Keynes qui sort un bouquin où il théorise les plans de relance, la relance keynésienne donc, parce que c'est le nom de cet économiste britannique. Par contre, concernant le succès de la relance de Roosevelt, c'est assez difficile à dire. Au niveau social, il y a sans doute eu du mieux. Mais au niveau économique, la situation est beaucoup plus compliquée à juger, puisqu'on arrive tout de suite à la seconde guerre mondiale. Et que pour le coup, il n'y a vraiment rien de mieux que de se préparer à la guerre et surtout de la gagner pour sortir un pays d'une crise économique. Mais bon, concrètement, le plan de relance de Mélenchon, c'est quoi ? Le poids principal, c'est un investissement de 100 milliards d'euros en 5 ans et une forte augmentation de la dépense publique, qui va être investie dans 3 secteurs. 50 milliards pour répondre à l'urgence écologique, donc ça, c'est par exemple pour financer la rénovation thermique. Il y a 45 milliards pour l'urgence sociale, donc ça, c'est pour financer les différentes mesures qui visent à augmenter le niveau de vie. Et puis, 7 milliards dans les services publics. L'objectif, en fait, c'est que cet investissement 200 milliards d'euros... Eh bien, tout le long, alors vous avez des gens qui ont un boulot, du coup, ils payent un impôt sur le revenu, c'est pour l'État. Du coup, ils achètent des choses, donc il y a de la taxe et ainsi de suite. Et tout ce circuit, quand il a eu lieu, que tout a fini de tourner, il revient 195 milliards dans les caisses de l'État. Autrement dit... Ça, ce sont des recettes ? Ah ben oui ! Alors donc, ça veut dire que notre système... Donc au final, on a bien un projet de relance keynésienne et la France insoumise nous promet que ça va aider à faire passer le chômage de 9% aujourd'hui à 6% en 5 ans, à booster la croissance à 2% dès 2018 et le tout en réduisant le déficit de la France. Mais c'est un projet sur papier et politique en plus. Donc forcément, les insoumis ne passent pas trop de temps sur les limites de tout ce qu'ils proposent, à part quand même où Jean-Luc Mélenchon mentionne la difficulté de dépenser 100 milliards d'euros. Vous dépensez pas 100 milliards sur un claquement de doigts et vous recrutez pas des fonctionnaires en disant 2, 3, 4, 5, toi t'es embauché. La relance, c'est pas non plus un truc magique qui marche à tous les coups. Et la première chose qu'on peut se demander, c'est d'abord s'il est possible d'emprunter 100 milliards d'euros. A priori c'est possible et ça ne devrait même pas coûter trop cher puisqu'aujourd'hui la France emprunte à moins de 1% en 2016. Ces 100 milliards viendraient par contre directement des marchés financiers comme le gros de la dette française. Un autre point, c'est que pour faire une relance qui soit efficace par la dépense publique, il faut faire en sorte que l'argent soit bien dépensé. Parce qu'on peut imaginer que les revenus soient captés par d'autres gens que ceux attendus. Par exemple, si les entreprises de rénovation thermique se mettent d'accord pour capter ce gros pactole du financement public, ils peuvent s'enrichir sans en faire profiter plus que ça leurs employés ou leurs clients. Mais surtout on peut aussi se demander comment les ménages français vont dépenser l'argent qui découle de tous ces investissements. Si l'argent en plus obtenu par les ménages part dans l'achat de produits importés, alors l'argent au final sort assez vite du système et ne sera pas récupéré plus que ça par l'impôt. En France, le taux d'importation est de 30 à 40%, ce qui pourrait avoir un effet très important sur l'efficacité de la mesure. Et c'est là qu'arrive l'idée du protectionnisme solidaire de Jean-Luc Mélenchon. Une idée qui vaudrait un long épisode, mais surtout une idée qui a aussi ses limites. Et je vous encourage à aller faire un tour dans la description pour plus d'infos sur le sujet. Il y a un autre point, c'est pour qu'une politique de relance fonctionne, il faut aussi qu'elle génère de l'optimisme. Alors vu comme ça, ça fait un peu gourou, mais ça suit une logique. Si t'es un investisseur, il faut que tu sois confiant que cette politique ne va pas empirer la situation. Si tu n'y crois pas, tu vas te poser des questions sur le fait d'investir ou non dans ce pays. Et c'est la même chose pour la population dans son ensemble en fait. Si tu crois que tout va aller mieux, tu vas te permettre d'aller acheter des trucs et contribuer à ce cercle vertueux qui génère de la thune pour l'Etat. Si au contraire, tu penses que ça va aller moyen, ça veut dire que tes impôts au final vont augmenter. Dans ce cas, tu vas préférer mettre ton argent de côté. Et du coup, le cercle ne commence jamais vraiment. Bref, il faut réussir à convaincre les investisseurs privés et les habitants français que la relance va vraiment fonctionner pour qu'elle fonctionne. Un autre point que j'ai voulu creuser, c'est l'effet multiplicateur du programme de la France Insoumise. Le taux multiplicateur, c'est ce que devrait rapporter à l'Etat chaque euro investi. Et c'est en grande partie comme ça que l'on passe du 100 milliards d'euros au 195 milliards d'euros. Jacques Généreux, un des économistes de la France Insoumise, l'estime à 1.4. Donc ça veut dire que si le gouvernement français investit 10 euros, il devrait pouvoir récupérer 14 euros. Moi j'ai trouvé que c'était même trop prudent parce que ça sert à rien de le faire à la rabaisse tout le temps. Voilà donc Jacques, rends-nous ton nom de famille parce que là tu fais chier avec tes 1.4. Mais passons. Alors d'où viennent ces 1.4 d'effet multiplicateur ? Ça c'est une estimation des économistes de la France Insoumise. J'ai pu trouver une étude française qui date pas mal et qui le place à ce niveau-là, donc à 1.4. Mais c'est surtout une étude assez récente du FMI qui est utilisée pour justifier de ce chiffre. Et l'étude a fait beaucoup de bruit parce que le FMI, c'est une institution qui recommandait des coûts budgétaires assez sévères en réponse aux crises. Et selon cette nouvelle étude, l'effet multiplicateur doit être revu à la hausse. Les auteurs expliquent que le FMI avait en fait mal estimé les conséquences pas forcément positives pour l'économie des politiques de l'offre. Par contre, il n'y a rien de précis sur la France et les deux ou trois points d'effet multiplicateur qui sont annoncés par Jean-Luc Mélenchon ici et là sont surtout valides pour des pays en état de récession et pas pour la France de 2017 qui est loin de cette situation. Le problème, c'est que si les 1.4 ne sont pas au rendez-vous et que l'effet multiplicateur est plus proche de 0.7 ou 0.9 par exemple, c'est le déficit public qui risque d'en prendre un sacré coup et d'être multiplié par un chiffre de 1. quelque chose. Une autre limite à considérer, c'est les prévisions très optimistes de la France Insoumise par rapport au taux de croissance attendu en 2018 par exemple ou sur la réduction du taux de chômage. Les institutions internationales qui étudient l'économie française produisent des estimations qui sont beaucoup plus mesurées. Du côté de Jean-Luc Mélenchon, c'est l'efficacité du programme qui devrait permettre de réaliser ces estimations très ambitieuses. Au final, Jean-Luc Mélenchon constate les échecs des politiques de l'offre et propose une alternative, une politique de la demande. Le programme est très ambitieux, les objectifs sont assez clairs et les attentes très optimistes. Si les opinions publiques de nombreux états et même le FMI voient les politiques de l'offre d'un œil de plus en plus critique, le scénario d'une relance à l'échelle nationale dans une économie aussi ouverte que celle de la France et surtout les positions de négociations assez dures vis-à-vis de l'Europe semblent avoir de la peine à convaincre tout le monde. Avant de partir, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette mesure en commentaire ou sur le sondage. C'était Stupid Economics, sur ce...